Cher docteur, ça fait drôle, la dernière fois que je l'ai vu, vous aviez un nez de clown. Aujourd'hui docteur, mesdames, messieurs, chers amis, nous sommes ravis d'accueillir Catherine Dolto ce soir pour la clôture de notre cycle d'entretien d'ici consacré au bonheur. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Après le sport, la cuisine, l'architecture, la philosophie, achevons notre pérégrination avec le thème de la famille et plus particulièrement des rapports entre parents et enfants. Pédiatre, aptothérapeute, j'ai appris le mot pour vous, vous êtes la spécialiste qu'il nous fallait pour évoquer ce sujet. Est-il également utile de rappeler que vous êtes par ailleurs, mais ça vous n'aimez pas qu'on le rappelle, la fille de la célèbre pédiatre et psychanalyse, François Adolto ? Je veux bien qu'on le rappelle à condition de dire que j'avais aussi un père qui s'appelait Boris. Ils s'y sont mis à deux. Et un frère. Et un frère, mais lui, il est pour rien. Carlos. Carlos. Oui. Que j'adorais, moi. Parce que là, pour raconter les conneries tous les deux, on était pas mal. Ça ne m'étonne pas. On faisait les grosses têtes, enfin. Oui, je sais. Elle a popularisé la connaissance du psychisme des enfants, notamment au travers de son émission radiophonique extraordinaire, lorsque l'enfant paraît, sur France Inter, dans laquelle vous l'épauliez déjà. Très proche de votre mère, vous avez suivi ses pas. Après des études de théâtre, de sociologie, vous décidez de devenir médecin en faisant le choix de la pédiatrie. Vous vous intéressez aussi à de nouvelles méthodes, dont l'haptonomie, cette science de l'affectivité, du bien-être et de la confiance en soi. Notre auditoire vous connaît certainement, grâce à vos interventions dans les médias, en tant qu'experte, ainsi que pour votre ouvrage, le dit co-ado, qui a remporté un grand succès. Vous aviez ainsi réuni une pléiade de spécialistes, de disciplines diverses, pour tenter de décrypter ces êtres étranges, sympathiques, parfois grincheux, insupportables, et pourtant attachants, que sont les adolescents. Pour ce dernier entretien d'ici, nous tâcherons de voir avec vous si le lien affectif qui nous unit à nos proches est nécessairement une source d'épanouissement. Disons aussi que la famille nucléaire traditionnelle est largement source de débats ces dernières années dans notre société, donnant parfois lieu à des affrontements où se mêlent politique, morale et religion. Notre image de la famille idéale évolue. Plus largement, ce sont l'ensemble des relations familiales, interpersonnelles, qui se transforment. L'espérance de vie qui s'accroît favorise la place des grands-parents dans l'éducation des enfants. Le numérique, la mobilité, éloignent et dispersent les familles, tout en maintenant un lien communicationnel permanent. La ville d'ici Mouineau est exemplaire en matière de politique familiale, notamment au travers de notre espace André Chédide, ouvert il y a un an et demi, au succès unanime, vous-même y avez participé. Il accueille divers équipements pour répondre aux besoins de la famille dans toutes ses dimensions. Une valte garderie, un espace parents-enfants, une unité parents-bébés, diverses associations comme la Maison d'adolescents des Hauts-de-Seine, l'Institut du virtuel Seine-Ouest ou encore l'association Grands-Paris-Petits-Filleuls pour favoriser les liens intergénérationnels. La vie familiale d'aujourd'hui n'est plus vraiment celle qu'elle était il y a encore 10 ou 20 ans. Des défis nouveaux, des manières de vivre qui changent, des joies, des conflits, mais la famille reste un repère insubmersible pour l'individu. On ne peut s'empêcher de penser à la fameuse citation de Tolstoy dans Anna Karenin. « Toutes les familles heureuses se ressemblent, mais chaque famille malheureuse l'est à sa façon. » Il y a peut-être autant de familles différentes qu'il y a de façon d'être heureux ou malheureux. Dans cette quête du bonheur qui nous a animés durant plusieurs mois, finissons ainsi avec ce qu'il y a de plus précieux et universel. Merci à toutes, à tous pour votre présence. À vous, chers docteurs. Merci beaucoup. Ça y est, je commence ? Je coupe le mien. Non, mais je voulais qu'il m'envoie. Voilà. Bon, pour l'instant, on va commencer comme ça. Alors, je vous remercie pour cette introduction qui a déjà abordé plusieurs champs de complexité sur lesquels je vais revenir. Mais je voudrais ouvrir cette rencontre en vous livrant une phrase de Jacques Brel. « Ce sont des voeux qu'il a faits à la radio en 1968. » Alors, j'ai juste pris la fin. Il disait « Je vous souhaite surtout d'être vous, fiers de l'être et heureux, car le bonheur est notre destin véritable. » Et par ailleurs, moi, j'ai beaucoup travaillé avec mes deux parents, parce que mon père était un grand rhumatologue, ostéopathe et kinésithérapeute qui dirigeait une grande école de kinésithérapie. Et mes parents travaillaient beaucoup ensemble. Et ensuite, j'ai travaillé beaucoup avec Franz Zellmann, qui est l'inventeur de l'autonomie. Et lui disait « Qu'un savant qui ne se préoccupe pas du bonheur humain ne mérite pas le nom de savant. » Donc, vous voyez, je suis bien entourée. Alors, ce titre, je ne l'ai pas choisi, mais je m'y suis coulée avec plaisir. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça pose plein de questions. Alors, d'abord sur les familles, comme ça vient d'être dit, parce que ce sont des lieux à géométrie très variables selon les époques et les endroits. Mais nous, les thérapeutes aussi, nous savons que ce sont des lieux de violence. Et souvent, on parle des familles avec une espèce d'idéalisation, comme des lieux de bonheur, des lieux de soutien. Et c'est loin d'être le cas tout le temps. Mais en même temps, ce sont des repères essentiels auxquels on revient toujours. Sans doute parce que nous sommes, nous les humains, le seul mammifère qui soit aussi nidicole, c'est-à-dire aussi longtemps dépendant du nid, incapable de se nourrir et de marcher tout seul avant longtemps. Tous les autres mammifères font ça en une heure. Nous, il nous faut plus d'un an. Et je pense que ce début de vie dans la grande dépendance, dans l'insécurité, est-ce qu'ils vont s'occuper de moi ? Est-ce que je vais survivre ? Est-ce qu'ils vont me nourrir ? Laissent des traces sous forme d'un grand besoin de lieux d'accueil, de lieux de protection, de sécurité, de repères. Le petit humain, plus que tous les autres mammifères, pour d'autres raisons d'ailleurs que sa nidicoleité, on y reviendra peut-être, a besoin de repères et de reconnaître des yeux, les lieux. Alors, comment concilier ces deux entités, le bonheur et la famille ? Parce que c'est vrai que ce qui est frappant, je trouve frappant, que dans des sociétés comme les nôtres qui sont plutôt très nantis, le taux de bonheur moyen n'est pas si bon que ça. Nous n'avons jamais eu autant, nous ici, occidentaux, en ce moment, parce que dans le reste du monde, ce n'est pas toujours facile, on n'a jamais eu autant de moyens de s'instruire, de moyens de communiquer, à côté d'autres pays, même les gens ici qui ne sont pas les plus aisés, ont un confort de vie beaucoup plus grand qu'ailleurs. Et avec tout ça, ces immenses moyens, eh bien, on fabrique des individus peu doués pour la vie en groupe, peu doués pour le bonheur, et on voit que la vie en groupe est difficile. Et ça, ça doit nous interroger tous, pas seulement les politiques, mais tous, parce que c'est notre avenir à tous. Comment est-ce que nous pouvons, avec des enfants qui sont tous plus intelligents qu'on croit, même moi, qui travaille avec des enfants depuis 40 ans, je suis encore régulièrement éblouie par l'intelligence d'un petit, en me disant, mais je ne pensais pas autant. Et qu'est-ce qu'on en fait de cette intelligence, de cette créativité ? Beaucoup d'adultes qui ne savent pas bien vivre en groupe, qui n'arrivent pas à trouver leur chemin, alors que nous sommes un mammifère grégaire, nous sommes faits pour la vie en groupe. Alors, c'est vrai, comme ça a été dit, nous sommes dans une période de crise multiple. Il y a une crise sociétale, il y a une crise économique, il y a une crise écologique. Et d'une certaine façon, il y a une crise des relations inter-humaines qui ont été très malmenées, et en même temps bien menées, on pourrait dire, par les progrès techniques récents, qui ont changé tout à fait nos manières de communiquer. Alors, entre autres, parce qu'on a vu des gens qui choisissent presque toujours plutôt d'envoyer un SMS ou un mail plutôt que d'aller taper à la porte de leur voisin de l'autre côté du couloir. Et dans le fond, on pourrait dire que chaque fois qu'on évite de se parler, on régresse un peu en humanité. Et ce n'est pas pour rien que les gens se sont jetés sur ces choses-là, c'est parce que beaucoup de gens ont peur des relations avec les autres. Il y a aussi la façon dont ces techniques ont malmené notre rapport au temps. Et ça, je vais y revenir tout à l'heure, parce que la question de la temporalité de chacun, de la manière d'évoluer de chacun, est très, très importante. Et d'une certaine façon, elle fait partie du bonheur. Et il y a une maltraitance temporelle, comme ça, qui court un peu partout. Il faut tout le temps se presser. Et le monde des enfants est un monde où on leur dit tout le temps, dépêche-toi, on n'a pas le temps, mais non, mais plus vite, etc. On les réveille au dernier moment pour qu'ils dorment plus longtemps, donc ils arrivent à l'école complètement ahuris. Ils ont été sortis d'un monde onirique très puissant. Et en moins d'une heure, il faut qu'ils soient assis, intelligents, etc. Moi, souvent, je fais une ordonnance de réveiller l'enfant une heure plus tôt, ou 40 minutes plus tôt, pour que ce soit moins violent, ce passage entre deux mondes, vous voyez. Alors, la question de la famille, comme la question du bonheur, est aussi traversée par toutes ces crises, aussi parce que nous sommes dans une société où on n'arrête pas de nous promettre le bonheur. Faites-ci, vous serez heureux, mangez ça, vous serez plus beau, lisez ça, vous serez plus intelligent. Enfin, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps sollicités, alors en tant qu'individu, mais en tant que groupe familial, par des promesses de bonheur qui ne sont jamais tenues. Donc, pour faire face à une société comme ça, évidemment, quand il y a 100 ans, la majorité des gens passaient leur vie sans dépasser leur lieu de vie de plus de 20 kilomètres, et ils ne recevaient pas d'informations, de flux d'informations constamment, c'était à la fois plus facile et plus difficile. Mais chaque difficulté a ses avatars, et cette difficulté de l'offre permanente, de la sollicitation permanente, nous éparpille. Et nous avons une souffrance de dispersion dans les familles. Et les outils de communication fonctionnent souvent comme des outils de lacération de la vie familiale. Quant à une table, on voit, il y en a deux qui sont sur la tablette, le troisième sur le téléphone. Ce n'est plus une table, ce n'est plus un repas de famille. Donc, on a toutes ces modifications énormes. Nous n'avons pas encore fait le pas éducatif pour nous permettre d'utiliser ça de façon humanisante et non pas déshumanisante. Et en même temps, nous sommes encombrés par des vieux archétypes. Parce que, et ça a fonctionné comme ça pendant des siècles, puisque quand les sociétés évoluaient lentement, ce que nous avaient appris nos parents, qu'ils avaient eux-mêmes reçu de leurs parents, fonctionnait à peu près comme outil à vivre. Et là, maintenant, nous sommes dans un système où la majorité de nos enfants feront des métiers qui n'existent pas, pour lesquels on ne peut même pas les imaginer. et avec, quand même, malgré tout, qu'on lui a eu des vieux archétypes du bonheur. Alors, en même temps, c'est compliqué parce que ça nous demande une adaptation constante, individuellement et en groupe, alors que l'être humain, et beaucoup d'êtres humains ont peur du changement et peur du mouvement. Et ce changement qui affecte les familles et la société fait peur à beaucoup de gens. Et, en fait, nous fonctionnons tout le temps avec une espèce de système qui soutendrait implicitement que les systèmes de vie des humains sont permanents et que, donc, quand une chose est installée, elle va durer. Alors qu'en vérité, les systèmes de vie des humains ne sont que des équilibres précaires qui vont être modifiés tout le temps. Et on est là à s'accrocher à un moment de bonheur comme s'il n'était pas un moment. Et c'est ça qu'il faut apprendre aux enfants. Et, par exemple, quand je vois un enfant en difficulté et que je ne comprends pas ce qu'il a, je cherche ce que j'appelle « quel est son paradis perdu ? » Si je prends un exemple, une famille où il y a un enfant, un seul enfant à ce moment-là, la mère est enceinte, tout va bien, et puis, elle se fait une entorse de la cheville ou on la met en arrêt parce que, pourquoi, n'importe quoi, elle est obligée de finir sa grossesse allongée. Déjà, il n'a plus sa mère debout, ça l'angoisse beaucoup. Une mère couchée, même si c'est quelque chose de pas grave, c'est beaucoup moins, beaucoup plus angoissant qu'une mère debout mais avec quelque chose de grave. Pour un enfant, une mère qui ne bouge plus, c'est très angoissant. Alors, elle est là, elle s'allonge, elle finit sa grossesse comme ça et elle revient avec un bébé dans les bras. Eh bien, lui, au moment où elle a fait son arrêt de travail, où on l'a allongée, il a perdu un paradis de lui, tout seul, avec sa maman, marchant, etc., dans cet équilibre qu'il croyait éternel. Enfin, éternel à son niveau. Alors, c'est très, très important pour chacun d'entre nous de chercher toujours, quand nous sommes mal à l'aise ou malheureux, mais alors, quel est le paradis perdu que je suis en train de pleurer, finalement, et dont je n'arrive pas à faire le deuil ? Au lieu d'être tout le temps dans cette dynamique, bon, il y a quelque chose qui n'est plus, qu'est-ce qu'il y a de bon dans la nouvelle chose ? Et on n'éduque pas assez les enfants et les familles à fonctionner comme ça. Et alors, nous sommes ainsi faits, malheureusement, que nous en voulons aux autres de ce que nous avons perdu. Dans une famille, quand il y a un équilibre perdu, les enfants en veulent aux parents, les parents en veulent aux enfants, aux ados, bien souvent, quand ils commencent à faire dysfonctionner la famille, etc. Alors, c'est très, très difficile. Alors, au niveau individuel, c'est d'autant plus difficile que nous sommes pris dans des processus transgénérationnels. Je pense que vous connaissez ça, la dimension du transgénérationnel, qui a été beaucoup travaillée par Marie-Cathoroc et Nicolas Abraham, et aussi par Anne Ancelin-Judson-Berger, qui a fait ce livre que je vous conseille à tous de lire, qui s'appelle « Aïe mes aïeux », qui montre à quel point, individuellement, nous sommes influencés par ce qui est arrivé à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents, même si nous ne savons pas ce qui leur est arrivé. C'est un grand mystère, mais c'est vrai que nous le constatons tous. Alors, j'avais marqué de mettre une petite diapo, je ne sais plus laquelle. Oui, je sais pourquoi. Alors, quand je me suis laissée aller à réfléchir à bonheur, famille, etc., ce qui m'a envahi, c'est l'idée de l'harmonie. Ah oui, ça, c'est une citation de Merleau-Ponty, que j'aime beaucoup, que je trouve très inspirante, qui dit « L'être est ce qui exige de nous création. » Ah, on va venir en arrière. Il ne va quand même pas tourner tout seul. Bon. Pour que nous en ayons l'expérience. Ça, c'est le cadre toute ma réflexion. C'est-à-dire que être présent, c'est un acte. Et toute rencontre est un acte qui se fait entre deux personnes. C'est du mouvement constant. et c'est du mouvement qui est animé par les sens. Je vais y revenir. Alors, voilà, Jean-Sébastien Bach, l'harmonie. Parce qu'il y a des traités très savants sur l'harmonie pour les musiciens qui sont bien au-delà de ma capacité de compréhension. Mais quand on parle de quelque chose d'harmonieux, tout le monde voit ce que c'est, à peu près. Ça nous parle à tous. C'est une chose harmonieuse, etc. Alors, c'est la science des accords. Et dans le fond, une famille ou tout groupe humain attelé à une tâche. Mais une famille, c'est une groupe en plus attelé par des liens très complexes, à la fois des liens de sang, des liens affectifs. Donc, on peut dire que c'est un orchestre de chambre. Mais c'est un orchestre réuni pour jouer ensemble. Et alors, souvent, quand il y a des conflits, on entend cette phrase « Il faudrait commencer par accorder nos violons ». En effet. Alors, accorder nos violons, pour aboutir à une tâche commune, une réalisation commune. Alors, dans le fond, une famille, quelle est la tâche commune d'une famille ? C'est une grande question, ça. Il y a quelque chose à perpétuer. Il y a quelque chose, il y a une transmission, bien sûr, de lignage, d'héritage spirituel, d'héritage culturel, de tradition, certainement. Mais aussi, son but, c'est de permettre à chacun de ses membres de pouvoir déployer toutes les possibilités qu'il a en lui. Moi, je dis souvent à un enfant en difficulté, je lui dis, tu sais, mon travail, c'est de t'aider à pouvoir devenir l'homme ou la femme que tu portes en toi. Et je trouve que c'est aidant de sentir que chaque enfant porte en lui un être et que la famille est là pour que cet être puisse advenir avec ses difficultés, ses fragilités et ses forces. et dans le fond, pour arriver à résoudre ce que j'appelle son équation de transmission. Nous avons tous une équation de transmission, c'est-à-dire trouver le sens, on pourrait dire, c'est-à-dire trouver ce qui donne sens à notre vie. Parce que nous, les humains, on est aussi des drôles de mammifères, on a besoin que ce qui nous arrive ait du sens. C'est vraiment un besoin constant et certains bébés rentrent dans la folie parce qu'ils ont inventé un sens qui n'était pas parce qu'ils avaient tellement besoin de trouver du sens. Alors l'équation de transmission, c'est ce qui fait qu'à un âge le plus autour de l'entrée dans l'âge adulte, on puisse faire le bilan, dans le fond, de ce qu'on a reçu de nos parents, de ce qu'on garde parce que ça nous intéresse, mais ce qu'on leur laisse parce que c'était leur histoire et aussi de ce qu'on a reçu de tous ceux qui nous entourent, de la municipalité dans laquelle on a vécu, les professeurs, l'école, la nature, tout ce qu'on a reçu, comment on le transforme et comment on va restituer au monde quelque chose à travers ça. Alors cette équation de transmission, ça peut être de façon très complexe, devenir un très grand savant, devenir un très grand leader politique qui va faire avancer les gens, mais ça peut être devenir la reine de la tarte aux pommes et qui va transmettre magnifiquement la recette de la tarte aux pommes ou faire plaisir aux autres. Ça peut être plein de choses, mais l'important, c'est que quelqu'un se rende compte de ce qu'il a reçu, de comment il le transforme et de ce qu'il en fait. Et quand quelqu'un peut dire voilà comment j'ai résolu mon équation de transmission, il peut aller bien parce que sa vie a un sens et il l'a trouvé. Alors, il y a un problème d'entrée et de sortie dans les familles. Comment est-ce qu'on accueille les enfants ? Comment est-ce qu'on leur montre ce que c'est qu'est un petit humain ? Parce que, je regrette de vous dire que je crois que nous sommes une espèce trop prétentieuse. Les autres mammifères, tout de suite, dans les heures qui suivent, ils apprennent aux petits qu'est-ce que c'est un bon tigre, un bon zèbre, un bon... Et nous, on pense qu'il suffit d'être nés d'un homme et d'une femme pour se développer comme un humain. Mais ce n'est pas vrai du tout. Et les enfants sauvages nous l'ont bien montré. C'est-à-dire qu'ils font tellement famille avec leurs adoptants animaux qu'ils s'aventurent parce qu'ils ont tellement besoin du lien, parce qu'ils sont des humains. Ils s'aventurent trop loin dans l'animalité et on n'a jamais pu remettre dans la vie sociale humaine un enfant sauvage trouvé au-delà de 6 ans. Parce qu'ils ont été trop loin dans l'animalité. Il n'y a que nous qui savons faire ça. Les autres animaux peuvent retourner. Alors, accueillir ceux qui arrivent, c'est une énorme histoire. Alors, moi, j'ai dit à deux présidents de la République cette chose toute simple, à M. Chirac et à M. Mitterrand. J'aurais dit, vous savez, M. le Président, si on mettait beaucoup d'argent, c'est-à-dire de la compétence et du temps autour de l'arrivée des humains au monde, c'est-à-dire la grossesse, l'obstétrique et la petite enfance, on ferait des économies fantastiques, des économies en moins de psychothérapie, moins de rééducation, moins d'échecs scolaires. Moins de dépression du postpartum, moins d'arrêt de travail et moins de violence sociale à la clé. Et les deux m'ont écouté en disant, oui, Catherine, c'est très intéressant, est-ce que vous pouvez me le chiffrer ? Et bien, j'ai dit non, M. le Président, parce que c'est inchiffrable, mais n'importe quel bon professionnel vous le dira. C'est-à-dire que si on se donnait vraiment la peine de réfléchir ensemble et les savoirs sont là, sur cette prévention qu'est le bon accueil, on aurait des résultats formidables. parce qu'une intelligence, ça s'allume ou ça s'éteint. Et ça s'allume ou ça s'éteint avec la vie affective. Ce n'est pas l'intelligence cognitive qui fait les qualités d'un homme, c'est la façon dont il tricote les idées pour fabriquer de la pensée. Et ça, c'est sous-tendu par la vie affective. J'y peux rien, c'est comme ça. Je dis ça pour les émergues. Je ne sais pas si vous êtes un émergues. Et vous ? Non, ça va alors. Mais il y en a de bien. Alors, il y a accueillir ceux qui arrivent et de ce point de vue-là, nos sociétés actuelles ne sont pas très performantes, loin de là. C'est-à-dire qu'effectivement, on s'occupe assez bien de la survie des petits arrivants avec une médecine très technique. Parce qu'accoucher, c'est transmettre la survie. Ce n'est pas donner la vie, ça c'est tout à fait abusif. C'est transmettre la survie. Mais après, il reste à donner la vie. Et c'est là qu'il y a une histoire d'amour. Ce n'est pas d'en transmettre deux kilos, cinq d'espèces humaines, de spécimens de l'espèce humaine. C'est comment on va humaniser cet enfant. Comment on va l'inscrire dans un groupe, d'abord sa famille, plus tard, de façon à le préparer, à aimer suffisamment la vie en groupe pour aimer son groupe social. Donc là, il y aurait beaucoup de choses à dire et à faire. Et puis, c'est permettre à ceux qui vieillissent de le faire dans la dignité. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Beaucoup, beaucoup à faire. Et de les accompagner dans leur chemin vers la mort. Et ce n'est pas simple pour nous, à notre époque, ces grands vieillards qui ne sont plus ni vivants ni morts et qui sont là et dont on ne sait pas comment les rendre heureux. C'est très, très difficile et très, très douloureux. Et c'est une question qui nous attend parce qu'on va être de plus en plus de très vieux. Alors après, ça ajoute à ça des considérations sociales, culturelles, patrimoniales. Ils ne sont pas souvent en accord avec l'idée du bonheur que se fait chaque manque de la famille et qui sont des contraintes fortes. C'est un cadre rigide. Et puis, alors donc, cet orchestre, il est formé. En général, quand on forme un orchestre, on dit, tiens, tel instrument, tel instrument, ça serait pas mal, ça irait bien ensemble. Là, hop, c'est l'histoire et la génétique qui, au hasard, distribuent les instruments qui ne sont pas forcément faits pour jouer ensemble. Et ça, c'est une question importante parce que beaucoup d'adultes souffrent de ne pas s'entendre bien avec leurs parents ou leurs frères et sœurs, ou beaux frères et belles sœurs. Et c'est dommage parce que c'est pas grave. Il est évident que c'est pas parce qu'on est né des mêmes parents qu'on va devenir des adultes qui ont des goûts communs, des intérêts communs, des idées communes, c'est-à-dire de façon à pouvoir traiter quelque chose, tisser quelque chose qui ressemble à une amitié. Alors, c'est pas la peine de se battre les flancs pour créer du lien quand il n'y en a pas. Après, on peut choisir de garder des liens avec sa famille qui sont des liens gentils, courtois, juste ce qu'il faut. Mais on n'est pas obligé de se déchirer le cœur parce qu'on s'entend mal. On n'est pas obligé de passer tous ces week-ends ensemble si on ne s'entend pas, de déjeuner ensemble toutes les semaines si on ne s'entend pas. Il faut se réunir si on a des choses à s'apporter. Si c'est pour ajouter du malheur, c'est pas la peine. Et c'est très important de se libérer qu'on ne doit pas abandonner sa famille mais on n'est pas obligé d'aller subir la névrose familiale semaine après semaine pour se faire mal comprendre, mal accepter, etc. Donc, ces gens réunis comme ça un peu par le hasard, bien qu'ils soient réunis par des liens génétiques, enfin, quelquefois, nous avons pris chez des ancêtres très loin des choses qui font qu'on ne ressemble pas du tout à nos parents. Et puis, on est là pour jouer ensemble une partition qui se défiche au jour le jour. Et le chef d'orchestre n'est pas toujours bien défini. Malheureusement, quelquefois, on voit des chefs d'orchestre de 3 ans faire tourner en bourrique toute une bande d'adultes et c'est bien dommage. Là aussi, il y a une carence. Il y a une chose actuellement qui me frappe, c'est qu'à quel point les adultes ne sont pas contenants. Contenants, c'est un mot rond. Cadrer, c'est raide. Contenir, c'est rond et c'est rassurant. Et les humains, les petits humains, aiment beaucoup trouver quelqu'un qui est plus fort qu'eux à condition qu'ils ne le montrent pas d'une façon humiliante. C'est angoissant pour un enfant de se sentir trop fort par rapport à ses parents et ses grands-parents. Faire tourner tout le monde en bourrique, quelque part, ça donne une certaine jouissance, mais ça génère aussi beaucoup d'angoisse. Et quand ils trouvent enfin quelqu'un qui dit ben non, ça va s'arrêter là, ça suffit, ils sont très contents et très reconnaissants, même s'ils râlent. Alors, si la musique, c'est de la vibration, et c'est vrai, la musique, l'harmonie, c'est vibratoire, c'est des histoires de cordes qui vibrent au départ, comment faire vibrer à l'unisson dans un accord harmonieux ces gens d'âge, de goût, de caractère dissemblable avec des projets de vie très différents et qui sont réunis ensemble dans ce qu'on appelle une famille ? Au revoir. A bientôt. Alors, souvent, on entend les gens dire à propos de quelqu'un, avec cette personne-là, j'ai de bonnes vibrations ou j'ai de mauvaises vibrations. Alors, c'est une image qui vaut ce qu'elle vaut, mais en fait, on peut comprendre ce dont il s'agit en passant par l'affectif et l'abtonomie, qui est mon métier quotidien, nous apporte des clés pour ça. Alors, je vais y revenir, on pourrait d'abord se demander, il faudrait d'abord que quelqu'un puisse dire ce que c'est qu'un humain bien accordé, puisque avant de commencer à jouer, il faut que chacun accorde son instrument. Et l'accord, il est affectif. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affectif ? Franz Wellmann, l'inventeur de l'abtonomie, a dégagé dans ce qu'on appelle l'appareil psychique en général, un corpus de phénomènes qui sont liés à la vie affective, c'est-à-dire ceux qui en nous aiment, détestent, s'attristent, se réjouissent, partagent, s'engagent, toute cette dimension-là de la vie, il en a fait un tout qu'il a appelé l'affectif avec un grand A et il s'est aperçu d'abord de cette chose très importante que tout phénomène affectif a un effet immédiat dans toute la personne, dans tout ce que nous appelons la corporalité pour ne pas dire le corps parce que pour nous, le corps, c'est quand on est mort. La corporalité, c'est le corps de quelqu'un qui a une histoire qui vient d'un endroit, il va vers un autre, c'est le fils d'un tel, c'est ça la corporalité. Ça veut dire que tout de nous, est dans chaque partie de nous. On le comprend bien si on utilise cette phrase « cet enfant est la chair de ma chair ». Tout le monde sait ce que ça veut dire. On ne dirait pas « cet enfant est le corps de mon corps ». Ça ne voudrait rien dire. Donc le corps et la chair sont deux choses différentes. La chair, c'est le corps en tant qu'il est le corps, plein d'une histoire qui est la nôtre, plein de traces, il y a des souvenirs conscients et puis il y a des traces mnésiques qui ne sont pas conscientes, qui sont engrammées à la fois mystérieusement dans l'inconscient, dont on ne sait pas où est le substrat, mais aussi dans le tissu endomésoblastique, c'est-à-dire dans le tissu qui réunit, parce que c'est un seul tissu au départ, les os, les muscles, les articulations, les glandes digestives, tout ça, c'est un seul tissu au départ. Et ce tissu, il est sensible à la moindre inflexion de notre vie affective. Si vous pensez fortement en vous-même le mot non, vous essayerez ce soir avant de vous coucher, pensez fortement dans votre langue maternelle le mot non. Et vous allez sentir peu à peu que tout se rétracte en vous. Ça commence par le sacrum, parce que dans la vie embryonnaire, c'est dans cette région-là, au milieu du bassin, que les grands tissus se raboutent à 28 jours de vie. Et c'est là que la fermeture se fait quand nous sommes pris par un non ou par un doute ou par un refus. Et si après, vous pensez oui, ou si vous prononcez en vous-même le nom d'un être cher, vous allez découvrir que tout se dilate, tout s'ouvre, tout se détend, et ça part du même endroit et ça diffuse partout. Alors, c'est dans ce tissu-là que sont engrammées les mots. Pourquoi certains mots pour certaines personnes provoquent un effet ? Tout ça, c'est cet aller-retour entre la pensée, le tissu, les vaisseaux sanguins. Ça, c'est la vision affective. Alors, je vous montre une image d'un humain bien accordé. Voilà. Oui, voilà. Attends, il y a du bleu au-dessus. Voilà. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que cet enfant... Ah non, ça, c'est celle d'après. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça en France, dans les Yvelines. Cet enfant, il est porté par un adulte qui a confiance dans ce qu'il sent, cet adulte. parce que là-dedans, ça ne se voit pas, mais ce n'est que mouvement. Tout bouge pour le temps. L'adulte, sur son pouce, a confiance dans la capacité de l'enfant de se tenir et dans la sienne de le tenir. L'enfant, il sent, c'est les synesthésies, cette symphonie de ses sens. Il est au courant de son équilibre, de son potentiel des équilibres. Il ressent plus ou moins consciemment ce qui se passe à chaque instant. Il réajuste tout le temps. Chacun réajuste celui-même et chacun se réajuste tout le temps à l'autre. De ce fait, il peut regarder vers l'extérieur. Il est suffisamment en harmonie avec lui-même, bien accordé avec lui-même dans ce bien-être pour pouvoir regarder à l'extérieur. Dans le fond, ce serait ça une certaine image de la relation familiale. Pouvoir se donner ça et se signifier cette confiance. C'est juste pour vous montrer que ce n'est pas tout à fait la même chose mais on peut aussi faire ça avec les enfants. Vous voyez cette manière d'aller vers le monde et d'être ensemble du père et de l'enfant qui sont ensemble dans cet acte qui les mobilise dans tout leur sens à cet instant. Alors, être bien accordé pour pouvoir jouer sa partition dans cet orchestre de la vie, c'est certainement avoir un sentiment de sa complétude, de ne pas être morcelé. Ça, c'est beaucoup une façon d'éduquer les bébés, de les porter, de les tenir, qu'il les morcelle ou qu'il ne les morcelle pas, de leur parler aussi, de se sentir vivant jusqu'au bout des ongles et des orteils, de se sentir en sécurité. L'être humain a besoin de se sentir en sécurité. Il n'a pas besoin d'être en sécurité, il a juste besoin de se sentir en sécurité, ce qui n'est pas la même chose. C'est pour ça que parfois, dans des situations périlleuses, un adulte peut sécuriser un enfant de façon extraordinaire, même si on est en danger. Alors, c'est un rapport sensuel au monde. Le sensuel, ce n'est pas le graveleux comme on l'entend d'habitude. Bonjour. C'est le sensoriel affecté d'un indice de sécurité, insécurité, plaisir, pas plaisir, ça me rassure, ça m'inquiète, ça me plaît, ça ne me plaît pas. Nous recevons à chaque instant des milliers de messages sensoriels à la fois du monde extérieur et du monde intérieur. Nous les trions parce que sinon, je serais tout le temps en train de penser à mes bouts d'oreilles, à ma bague, à mes chaussures, je serais envahie. Donc, je suis obligée de faire un tri. Ce tri est très personnel et il est affectif et il dépend de notre éducation, d'un tas de choses. Et parmi ce que je laisse monter à ma conscience, il y a des perceptions que je privilégie parce qu'elles me plaisent plus que d'autres. Alors, c'est ça la dimension du sensuel. Donc, la présence au monde, l'accordage est sensuel. Elle dépend aussi beaucoup de l'espace. On ne pense pas pareil, on ne parle pas pareil dans un espace. cette salle qui est assez étonnante, qui a un beau volume. Si on était tous dans une salle peinte en gris pisseux, bien serré, mal assis, ce ne serait pas pareil notre rencontre. Notre rencontre est influencée par le dialogue incessant entre le lieu où nous sommes et nous-mêmes. C'est comme ça quand on va au musée. On dit que le visiteur visite le musée, mais non, c'est le visiteur, le musée qui visite aussi le visiteur, il lui rentre dedans, sensuellement. Alors, il y a aussi les lumières, la lumière, c'est très important. Vous voyez comme au théâtre, une scène peut changer complètement. Alors, pour un enfant, la lumière, c'est la vraie lumière, mais aussi, c'est la lumière dans le regard de ses parents. C'est très important. Le regard des parents est important ici, mais quand on travaille avec une femme enceinte, je peux vous dire que c'est dans les yeux de la mère qu'on voit bouger l'enfant. Il suffit de regarder les yeux et on sait ce que fait l'enfant et ce qu'elle ressent exactement. Donc, cette lumière, à la fois extérieure et intérieure, celle qui vient des yeux, les odeurs sont très importantes aussi, les sons et le toujours, toujours dans cette synesthésie sensorielle, toujours, et le temps joue beaucoup. Quand on est dans un espace avec tout ce que je viens de vous décrire qui est rassurant, mais qu'on nous dit tout de suite, il faut s'en aller tout de suite, cette assurance se perd. Ce déploiement dans le temps, c'est très important. quand on a noué des liens avec des gens dans un lieu commun, comme une famille, comme le salon, la salle à manger de famille, ça laisse des empreintes très fortes en nous, il va rester cette affaire que chez nous, les humains, aimer, c'est beaucoup reconnaître. c'est-à-dire que quelque chose qui nous est familier, qui nous rappelle quelque chose de familier, soit c'est du familier qui nous a été très douloureux, bon, ça c'est autre chose, on va le fuir, mais si c'est du familier où nous avons partagé de l'heureux avec la famille, on va chercher à le retrouver. Et c'est comme ça quelquefois qu'on s'embarque dans des aventures, dans des groupes, dans des associations ou dans des histoires amoureuses qui ne sont pas faites pour nous, mais où quelque chose, c'est chez Jean, chez ce lieu, nous a sonné comme familier et nous a attiré en tant que ça nous faisait repère. Et ça peut aussi nous piéger. Alors nous voilà assignés à résidence dans un corps, une corporalité qui s'est conçue au moment de la rencontre des deux cellules de vie. Mais ce qui est particulier à notre époque, c'est qu'on ne peut plus voir, d'abord on ne peut plus voir ces choses-là comme avant parce que les processus de procuration médicalement assistée ont changé beaucoup de choses. Alors, c'est tout un monde, la procréation médicalement assistée. C'est un grand progrès dans bien des cas, mais je tiens à utiliser ces tribunes pour vous dire que la gestation pour autrui est à mes yeux une barbarie. Inacceptable, qui devrait être inacceptable pour l'espèce humaine, si vous voulez, on en parlera dans le débat tout à l'heure. Alors, autrefois, on pensait comme ça que la conception était un fait de destin. Mais en vérité, l'épigénétique nous apprend que l'enfant, dans sa vie prénatale et encore plus tard, est tout le temps au travail sur son génome. C'est-à-dire qu'il y a des mutations constantes, il y a des changements constants dans le patrimoine génétique. Certains sont provisoires, il y a des processus chimiques, certains sont génétiques et sont définitifs. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vit l'enfant et nutéro, c'est-à-dire de comment la famille fonctionne autour de lui, il ne va pas inhiber ou exprimer les mêmes gènes. Donc ça, c'est une responsabilité énorme pour une famille. Quand je parlais d'accueillir tout à l'heure, il y a ça. On pourrait dire que ce qui se passe, le génome qui est distribué à la naissance, c'est comme la distribution des cartes au début d'une partie. Et puis au moment où l'enfant arrive au monde, c'est déjà plus le même jeu de cartes. Alors évidemment, avec ce qu'il y a au départ, toute bonne couturière vous dira qu'elle ne fera pas la même robe avec du tweed ou avec du chine, parce qu'on ne va pas non plus faire des choses extrêmes. Mais quand même, l'épigénétique, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. C'est très, très important. Ça nous donne une responsabilité beaucoup plus grande dans les familles, mais aussi dans les municipalités, dans les hôpitaux. Ce qu'on fait vivre aux femmes enceintes a des effets au très, très, très long cours. L'autre chose qu'on ne savait pas avant, vous savez que les généticiens, maintenant, ils s'amusent beaucoup à dire « Oh, on a 95% de gènes communs avec le chimpanzé, je crois, ou avec le bonobo, ou avec la mouche, que sais-je encore. » Donc vous voyez, oui, seulement nous, les humains, on a inventé un truc incroyable. On a inventé le néocortex. Le néocortex, c'est des placards vides. Et en fait, nous passons notre vie à ranger ces placards, à les remplir, à les ranger. Ce sont ce qu'on appelle les aires corticales libres qui sont là en attente dès la vie fétale, mais le cortex se développe aussi dans la petite enfance de façon très importante, qui sont en attente d'expériences, d'expériences sensuelles, qui vont générer de la pensée et qui vont aller remplir ces placards. Et toute notre vie, on range, on réaménage autrement, etc. C'est ça l'intelligence. Et ces placards vides, ils se remplissent dès la toute petite enfance. Moi, j'ai la chance d'être née dans une famille où il était évident, et pourtant, c'était il y a longtemps. Moi, quand j'étais en salle de garde, quand on arrivait en salle de garde, nous, les pédiatres, on était souvent salués par « salut les vétérinaires ». Donc, moi, j'ai vécu une époque et j'ai vu ma mère se battre avec d'autres pour que ça change où le nouveau-né était considéré comme un tube digestif vaguement sophistiqué. Maintenant, ce qu'on a découvert, c'est incroyable la façon dont, dès la vie prénatale, l'enfant est au travail sur le langage et à la naissance. Un enfant de 5 mois, en vous regardant parler, il sait si vous parlez sa langue maternelle ou une autre langue. Il y a un travail intellectuel fantastique chez les petits, mais ils ne savent pas dire et ils n'ont pas l'expérience. Mais l'intelligence, elle est entièrement là déjà. Or, on ne la met pas en mouvement. La façon d'éduquer les enfants actuellement est une vaste incitation à la passivité, ne serait-ce qu'avec les cosy, là, « passe des heures dans ton fauteuil d'avion et sois bien vivant ». Ce n'est pas forcément la meilleure chose. Alors, l'enfant a besoin tout le temps de mouvement. D'ailleurs, la vie n'est que mouvement. Dans le fond, la mort, c'est l'arrêt du mouvement au niveau des cellules, au niveau de partout. Et un être humain est tout le temps dans un mouvement constant. Mouvement d'âme, mouvement de pensée, gestes pour aller, gestes d'ouverture ou de fermeture. et l'intelligence se construit par le mouvement. Tous les gens qui ont été, comme on faisait à l'époque quand on opérait les décollements de rétines, ont laissé les gens allongés complètement à plat pendant très longtemps et tous disaient qu'ils ne pensaient pas pareil. Quand une femme reste allongée pendant des semaines, pendant la grossesse, sans bouger, il y a une privation de mouvement pour l'enfant qui influe sur son développement. Et donc, le mouvement, qui est un mouvement de chaque cellule, de chaque sens à chaque instant, remonte. Les Américains disent ça. On nous construit la pensée, le cerveau, l'intelligence, bottom-up, du bas vers le haut. Ce sont nos expériences qui viennent nourrir notre cerveau et notre pensée et pas le contraire. Le cerveau ne fabrique pas d'expérience, sauf de l'expérience expérimentale. Mais l'expérientiel, ce qui est vécu, ce qui nous marque, ça, ça va du bas vers le haut. Alors, les abords spécifiques de l'autonomie par rapport à la question du bonheur, ils sont intéressants. Et je vais vous les dire. La première chose, c'est que, ce que disait Franz Weldmann, c'est que pour qu'un enfant déploie toutes les capacités qui sont en lui, il faut qu'il vive des moments de l'oust. Alors, l'oust, c'est un mot anglo-saxon qui est pauvrement traduit en français par plaisir. Mais ce n'est pas du tout ça. C'est, bien sûr, vivre la lousse, c'est le plaisir, mais c'est la joie qui n'est pas la même chose que le plaisir. Et c'est la dynamique de tendre vers. Donc, un enfant, pour développer tous ces possibles, il doit vivre des moments de cette lousse où il se sent parfaitement bien, parfaitement en mouvement, parfaitement complet. et ça, ce sont des moments de maturation extraordinaire. Vous avez sans doute tous remarqué que chaque fois qu'un enfant passe du temps de vacances avec ses deux parents, il fait des progrès extraordinaires. Vous avez remarqué ? Toujours. Pourquoi ? Parce que c'est des moments de lousse. On fait des choses ensemble. Il y a le soleil, il y a l'eau, il y a la montagne, il y a la neige, il y a tout ce qu'on veut. Il y a beaucoup d'expériences comme ça, sensuelles, partagées avec des parents qui ont du temps. et ça, ça fait énormément grandir les enfants, mûrir, grandir au sens maturation de l'intelligence. L'autre chose, c'est qu'un enfant, aucun être humain ne peut grandir sans confirmation affective, c'est-à-dire le fait de sentir que pour l'autre, ce que nous sommes, c'est bon. Nous représentons pour l'autre du bon. Et ça, c'est essentiel. Quand on veut éduquer un enfant, il y a des moments où on doit le confronter. Mais si on ne commence pas par le confirmer pour le bon qu'il représente, il n'entendra rien de la deuxième partie éducative de ce qu'on veut lui dire parce qu'il va d'abord fermer les écoutilles. Je ne suis pas vécu comme bon, je suis infirmé affectif, affectivement, je me referme. Donc, il faut ouvrir l'intelligence, ouvrir l'appétit pour entendre par la confirmation affective qui est essentielle. Mais c'est vrai aussi à l'école, c'est vrai à la crèche, c'est vrai tout le temps. On est comme ça, nous les humains, on a besoin qu'on nous dise c'est bien que tu sois là, c'est bien que tu existes. Puis après, on peut dire mais ce serait mieux si en plus tu faisais ça. Mais d'abord, cette confirmation qui rend heureux. quand deux personnes se rencontrent et qu'elles se signifient qu'elles sont bonnes pour l'autre, il y a un petit moment de bonheur qui s'échange et à ce moment-là, il y a ce bien-être qui fait qu'on accorde son propre violon. Moi, je me souviens, je dis souvent, nous sommes des violons, la vie est un archet. Mais pour ça, il faut faire des gammes, des gammes affectives. Alors, il y a aussi la question de la complétude. Il y a une façon de, ça c'est un peu trop complexe à expliquer, mais il y a une façon quand on tend la main de laisser l'autre répondre au lieu de lui prendre sa main. Quelquefois, c'est une histoire de deux secondes. Mais ces deux secondes vont faire toute la différence entre moi, on m'a pris ma main et je donne la main à papa ou à maman. C'est mon acte. Il vient de tout mon être et je suis dans une dynamique d'aller vers. Je vais en sorte. Dans une famille, ce qui est difficile, c'est que tout le monde aille ensemble et qu'il y a des moments où il faut aller tous ensemble dans une même direction. Il y a des moments où chacun peut aller dans sa direction. Pour que tout le monde aille ensemble dans la direction, il faudrait que chacun se sente respecté. Alors, on ne peut pas toujours respecter la temporalité de tout le monde, mais on peut le confirmer en lui disant mais là, ce n'est pas possible que tu ailles à ton temps parce que c'est important pour tout le monde que tu sois avec nous au lieu de lui dire grouille-toi, ce qui est un résumé un peu trop court. Après, ce dont un enfant a besoin pour vivre bien en groupe, mais quand je vous parle d'enfant, je vous parle des adultes, c'est la même chose dans tout groupe humain. Se sentir confirmé comme bon, se sentir respecté, se sentir invité à faire le mouvement et pas manipulé pour le faire, c'est vrai pour tout le monde. c'est cette question de la confiance. Je suis très frappée que très souvent dans le fond, dans les familles, il y a de grandes failles de confiance. C'est-à-dire, alors quand je termine une consultation en disant le problème, c'est que dans le fond, vous n'avez pas confiance dans votre enfant. La plupart d'entre eux disent mais si, bien sûr. Non, vous avez confiance s'il est dans certaines limites que vous avez fixées et qui vous rassurent. Mais quand il en sort, vous ne signifiez que vous n'avez plus confiance. Et là, ça n'est pas possible. Alors dans l'éducation, il y a une confiance à deux vitesses. Il y a des moments où il faut dire à un enfant, alors là, tu as quand même sacrément écorné la confiance que j'ai en toi. Mais en rien n'est entamé la confiance au long cours que j'ai dans l'adulte que tu portes en toi. Et faire cette différence, c'est confirmer et c'est ne pas insulter l'avenir qu'il porte en lui. Car quand un enfant ne se sent pas porteur d'avenir, il ne peut pas se développer. Et c'est des choses qui se font en un regard, en une intonation de voix. Ça va très vite d'infirmer l'autre et de lui donner à penser qu'on n'a plus confiance dans son avenir. Alors qu'on a juste confiance là pour aller faire les courses ou n'importe quoi. C'est toute cette difficulté d'écouter l'autre pour ce qu'il est vraiment, pour sa singularité, même quand elle nous dérange. Et c'est ça aussi, la question de l'orchestre. Et puis, cette histoire de temps, dans la musique, il faut jouer ensemble, il faut s'accorder sur le temps. Et donc, ça demande à la fois des règles. S'il n'y a pas de règles de base, il n'y a pas de vie ensemble possible. Mais s'il n'y a pas de souplesse qui permet que les règles soient un petit peu transgressées, etc., il n'y a pas de vie, il n'y a plus de créativité, ce sont les règles qui prennent les places de la vie. Donc ça, c'est l'art de la vie familiale. Alors, ma mère, elle faisait ça comme ça, elle disait, quand il y avait une chose, elle disait, oh, ça tombe bien, ça, je ne l'ai pas vu. C'est de la chance que je ne l'ai pas vu. Ça signifiait qu'elle avait décidé d'être souple ou alors, ça, ça tombe bien, j'avais mis mes filtres aux oreilles, je n'ai pas entendu. C'est une façon, l'humour est une façon de permettre des petites transgressions des règles dans lesquelles s'engouffre la créativité de la vie sans que le fait que les règles fassent lien dans la famille soit mis en péril. C'est une espèce d'art comme ça, de manier les deux qui est très, très important. Mener une vie de famille, c'est un art. C'est vraiment comme jouer de la musique ensemble. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin aussi pour accorder les violons ? Se sentir écouté, ça, c'est déjà pas mal, mais se sentir entendu, c'est encore mieux. Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Et avec les enfants, avec d'ailleurs tout le monde, tous les âges, je trouve que c'est vrai aussi que les grands-parents ne se sentent pas entendus. Pas entendus pour ce qu'ils disent. On interprète, ou les enfants, ils disent quelque chose et on croit que ce qu'ils veulent signifier, c'est autre chose. Et ils vont vous dire, mais non, ce n'est pas ça que je pense, ce n'est pas ça que je veux dire. On ne veut pas les croire. Ça, c'est très, très douloureux et c'est générateur de colère absolument terrible. La colère, ça ne vient que quand il y a de la déception. Quand on n'attend rien de quelqu'un, on n'est jamais déçu, on n'est pas en colère. Mais de nos familles, de nos parents, de nos enfants, nous attendons beaucoup, implicitement. Donc, c'est de cette attente déçue que viennent les colères. Et les colères sont des choses intéressantes et positives dans une famille. Ce que Franz Bellman insistait beaucoup, mais quand je dis Franz Bellman, moi, je suis, en fait, ma pratique, elle est au confluent de l'autonomie et de la psychanalyse telle que je l'ai apprise avec François Dolto. J'ai perdu mon fil. Je n'ai plus ce qu'ils disaient beaucoup tous les deux. J'ai oublié. Ça va revenir. Pour revenir aux phrases assassines, il y en a deux que je trouve terribles et qu'on dit souvent aux adolescents en particulier. Personne ne t'attend quand ils ont un projet de vie ou un métier qu'ils veulent faire et que ce n'est pas très réaliste ou ça va être difficile. Tu sais, personne ne t'attend dans ce métier. Mais si, tout le monde t'attend, mais ils ne le savent pas. Et tu vas leur faire découvrir qu'ils t'attendaient. Ce n'est pas la même chose. Des choses comme ça. Il y a une autre phrase que je trouve terrible, c'est personne n'est irremplaçable. Mais si, non, personne n'est remplaçable. Mais simplement, quand quelqu'un n'est plus là, on fait autrement. On va faire autrement, on va demander à quelqu'un d'autre, on va prendre un autre processus. Personne n'est remplaçable. C'est épouvantable de dire ça à quelqu'un. Vous comprenez ? C'est comme si on était interchangeable. Alors que chaque fois qu'on fait quelque chose, on est là dans toute notre singularité. Alors, oui, c'est ça, mon fils, c'était les colères. Et il y a une chose très importante, c'est l'agrédior. L'origine du mot agressivité, en latin, c'est agrédior. Et avoir de l'agrédior, c'est avoir de l'agressivité saine, c'est-à-dire celle qui permet de survivre, celle qui donne le courage de vivre. C'est-à-dire, dans le langage adolescent, c'est avoir la niaque. Avoir de l'agrédior, c'est avoir cette capacité, quand on a discerné ce qu'on voulait, ce qu'on ne voulait pas, de pouvoir dire, là, j'y vais. Bon, là, je n'y vais pas. Mais on pose un acte. C'est ça, avoir de l'agrédior. Quelqu'un qui n'a pas d'agrédior, il ne peut pas mener une vie. Il va être comme une boule de billard, là, chahutée d'un endroit à l'autre. Et chez les petits, l'agrédior est très, très fort. Et il faut le respecter. Parce que c'est quand cette agressivité saine n'est pas comprise, accueillie, entendue, qu'elle se dévoie en agression. Et bien souvent, l'agrédior des enfants est stigmatisée. Alors, c'est vrai qu'un enfant jusqu'à 6 ans, ça fait du désordre, du bruit, et ça dérange. Si on ne veut pas ça, il faut avoir des poissons rouges. C'est vrai, c'est plus simple. Donc, l'agrédior d'un enfant va le rendre dérangeant. Dans une famille, c'est très important de voir comment on accueille de manière positive cet agrédior. Ça ne veut pas dire laisser tout faire. Dès qu'un enfant marche, il faut lui faire remarquer les effets de ses actes. Lui dire, tu sais, je crois que la dame trouve con, tu parles très fort. Ou tu sais, je crois que tu as couru trop fort dans les jambes, là, tu lui as fait peur. Bon, on fait remarquer. C'est beaucoup trop tôt pour qu'un enfant s'autodiscipline. Mais si on ne fait pas remarquer, tout d'un coup, à 3, 4 ans, tout d'un coup, ça tombe qu'un coup près, tu fais trop de bruit, tu marches, il ne comprend pas pourquoi. Alors que si on fait remarquer, dès qu'il est rentré dans le monde des bipèdes, il va pouvoir un jour prendre le sens que ça a de respecter la liberté de l'autre. Alors, souvent, les colères sont stigmatisées comme étant du côté du mauvais, du côté du mal. Un enfant colérique, c'est soit un enfant qui est une âme forte et qui a beaucoup de mal à renoncer à sa puissance, sa toute puissance de bébé. Parce que quand on est bébé, on fait tout venir à soi. Venez à moi, donnez-moi ci, donnez-moi ça. Bon, et à peu près, tout ce dont on a besoin, les grandes personnes, on a faim, on a sommeil, etc. Mais quand on marche, on peut avoir envie de traverser la rue sans donner la main, de mettre ses doigts dans la prise. Bon, ça, les grandes personnes commencent à dire non, ça, c'est pas possible. Et c'est pas évident de renoncer à ça. Tout d'un coup, dire, alors je ne suis plus là, celui à qui tout est permis, tout est donné, il faut que je change. Bon, il y a des enfants qui vont avoir besoin de faire un certain nombre de colère pour arriver à ce renoncement. C'est très respectable. Et ça n'est ni méchant ni gentil. Ils sont aux prises avec une pulsion animale en eux qui les encombre, dont ils ne savent pas trop quoi faire. Alors, ça les aide beaucoup de parler de cette animalité. C'est pour ça que dans mon petit livre sur les colères, il y a la tigresse pour les filles et le gorille pour les garçons parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Donc, j'ai dit, écoute-moi, je t'aime énormément, mais alors ton gorille m'intéresse beaucoup moins. Alors, tu vas dans ta chambre et puis quand tu l'auras chassé, tu reviens. Alors, quelquefois, il revient, aujourd'hui, il ne voulait pas s'en aller. mais ils ont fait une expérience très importante qu'ils sont plus forts que leur animalité. C'est-à-dire qu'au lieu d'être affaibli par cette colère qu'on a stigmatisé, comme tu n'es pas gentil, tu n'es pas sage, etc., ils deviennent un grand chasseur de gorilles qui est quand même beaucoup plus valeureux. C'est très important de respecter ça, de ne pas stigmatiser ça. Et quand ils sont plus grands, de toujours, une fois que la colère est passée, parce que souvent, quand elle a lieu, on ne peut rien faire. Donc, il faut essayer de s'en aller, si on peut, ou d'envoyer l'enfant ailleurs. Puis quand ça va mieux, on se retrouve. Et là, de l'aider à mettre des mots. Les tout-petits, jusqu'à 6-7 ans, ils sont traversés par des énormes sentiments, des énormes intuitions. Ils ne savent pas les repérer, ils ne savent pas les nommer, ils ne savent pas quoi en faire. Parce que, comme nous, ils sont pleins de contradictions. Je vous rappelle que le signe qu'on est un humain, c'est qu'on est plein de contradictions. Alors, devenir adulte, c'est arriver à peu près à s'y repérer dans cette forêt, à les ordonner. Les petits ne savent pas faire ça. Donc, ça les aide énormément qu'après, une grande personne bienveillante dise, bon, alors, je me demande là, qu'est-ce que je n'ai pas entendu pour que ça te mette tellement en pétard ? Ou qu'est-ce que je n'ai pas compris ? Ou qu'est-ce qu'un tel n'a pas compris ? Et c'est comme ça qu'on aide un enfant à sortir de cette période des colères. Mais je suis étonnée quand je m'approche comme ça des familles, comme le privilège que me donne mon métier, de voir combien d'adultes tolèrent encore d'eux-mêmes d'être coléreux et colériques. C'est très étonnant. Qui, par ailleurs, vont faire la leçon à leurs enfants. Alors, l'autre raison qui peut faire qu'un enfant est coléreux et colérique, c'est qu'il sent des choses dans sa famille, des choses qui ne vont pas. Alors, ça peut être dans tous les registres. Soit il sent que les parents sont très angoissés, très malheureux pour une raison ou pour une... et qu'on ne lui dit rien. C'est-à-dire que c'est sous son nez et on fait comme s'il ne voyait pas, comme s'il ne sentait pas. Donc, ça le met en colère, il a raison. Ou bien, il est en colère à cause, à la place de son père qui ne se met pas assez en colère ou de sa mère qui ne se met pas assez en colère contre ses collègues, sa belle-mère, etc. Donc, toutes les colères de l'enfant ne sont pas forcément les siennes. Il faut essayer de se retrouver là-dedans. Alors, les humains se remettent tout le temps au monde. C'est ça qui est magnifique chez nous. C'est que nous pouvons nous modifier. Une expérience affective profonde peut nous remanier subjectivement, formidablement. Différemment... Ça, les autres mammifères n'ont pas ça. Nous, on est les seuls. Les autres mammifères ou les insectes sont programmés pour se reproduire. Alors, ils croisent jusqu'au moment où ils se reproduisent. Une fois qu'ils se reproduisent, ils ne servent plus à rien et puis, grosso modo, ils disparaissent. Nous, heureusement, ce n'est pas comme ça. Et on a cette capacité parce qu'on est des êtres de parole et des êtres d'affectivité que même deux minutes avant de mourir, on peut se remanier. Alors, il y a une très belle phrase de Régine de Tambel que je vais vous dire parce que... Alors, il y en a une que j'aime beaucoup qui est pour les parents quand ils en ont marre, quand ils trouvent ça très fatigant d'être parents. Il y a une phrase de Thucydide qui dit « Entre se reposer et être libre, il faut choisir. » C'est beau. Alors, Régine de Tambel, elle dit « Vivre, c'est naître à chaque instant. La mort survient quand la naissance s'arrête. La plupart des hommes meurent avant même d'être nés ou bien on ne sait pourquoi par dépit, paresse, par tristesse peut-être, un matin, il cesse de naître. » C'est très beau. Alors, je vais conclure avec encore deux... Moi, j'aime bien penser à l'ombre des grands hommes. Alors, il y a deux phrases que je trouve très importantes. une phrase d'Edmond Jabès qui nous fait réfléchir sur ce cheminement de tout être humain qui a pour cadre en général une famille qui est différemment autour de lui de sa conception à sa mort mais qui est quand même le petit théâtre dans lequel se déroule sa vie. C'est une phrase d'Edmond Jabès qui est un écrivain égyptien-chrétien qui dans le livre des questions dit « S'il est vrai qu'en chaque mot un mot tremble de naître écoute, regarde le mot seul se débattre dans le mot seuil. » Ça veut dire que nous avons très peur d'avancer et de franchir des seuils parce que grandir c'est s'éloigner et grandir c'est perdre. Si on ne perd pas son biberon ses couches on n'entrapera jamais un stylo. Donc, on perd tout le temps pour pouvoir acquérir et on s'éloigne. Le mode, le paradis perdu du petit nourrisson dans les bras de sa maman il faut le perdre pour grandir. Et si on veut fonder une famille il faut s'éloigner de la sienne. Or nous sommes ainsi faits que nous avons très peur de passer des seuils parce que nous avons très peur de nous retrouver seuls. Et ce n'est pas faux parce que plus on avance plus on plonge dans une pensée moins on est nombreux à se comprendre. mais pourtant c'est vrai. Donc, souvent dans les familles il suffit qu'il y en ait un ou deux qui aient trop peur de la mobilité d'avancer pour que ça freine toute la famille dans son évolution. Mais de la même façon il faut aussi dans une famille repérer quand un enfant a peur de passer un seuil il faut se demander quel paradis il a peur de perdre. L'autre phrase c'est une phrase d'Anna Arendt qui dit nous sommes des êtres de commencement. Alors ça c'est magnifique on pourrait en parler des heures parce que personne ne sait exactement ce qu'elle veut dire là-dedans. Mais ce qu'il ne faut pas et c'est vrai puisque chaque enfant porte en lui potentiellement et quand on sait comment un humain peut infléchir la vie de milliers d'autres dans un sens ou dans un autre c'est une grande responsabilité d'accueillir un enfant et de l'amener à l'âge d'homme chaque humain a en lui cette capacité d'inaugurer mais le paradoxe des humains c'est que c'est une capacité qui nous est transmise c'est-à-dire que si on n'est pas accueilli par un terreau et une famille c'est un terreau favorable il est possible que cette capacité d'inaugurer nous ne la découvrions jamais en nous alors qu'elle était là. L'éducation c'est faire découvrir à l'autre ce qui est en lui mais qu'il ne trouvera pas si on ne l'aide pas à le découvrir je vous remercie de votre attention et maintenant c'est moi qui vous écoute allez vous osez parler sans doute plein de questions à poser non ou de commentaires ce n'est pas forcément des questions des questions des réactions effectivement des protestations aussi peut-être oui alors on va vous demander d'appuyer sur le bouton pour que nous vous entendons bien puisque vous êtes filmé enregistré vous pourrez vous retrouver sur le site de la ville je voudrais savoir si le bonheur est différent entre le bonheur de l'adulte et le bonheur de l'enfant est différent je pense au fait par exemple est-ce que l'adulte a plus tendance à se comparer par rapport à son milieu par rapport à son entourage pour ressentir du bonheur par rapport à un enfant qui lui va ressentir le bonheur pour ce qu'il reçoit et pas parce que quelqu'un a reçu plus que lui ou moins oui alors c'est compliqué la réponse parce que c'est pas si vrai que ça les enfants sont beaucoup en train de comparer ce qu'est ce qu'a le copain d'autant plus qu'on les pousse à ça je trouve par exemple la pratique que je vois très répandue que pour un anniversaire maintenant il faut que tout le monde ait un cadeau c'est absurde c'est à dire d'apprendre alors en même temps et puis ils comparent leurs parents quand même mais je crois que justement un adulte qui a su garder ce qu'il faut d'enfant en lui il est là dans l'ici et maintenant totalement percevant il n'y a pas d'autre solution pour être heureux que d'être dans cette qualité de présence qui est tellement intensément vécue que la question du temps des montres se pose autrement alors je pense que ce qui est différent dans ce qui rend heureux ça je pense que c'est vrai pour tout le monde mais les adultes sont beaucoup plus conscients des responsabilités et des difficultés que les enfants et ils se sentent en charge et c'est pour ça que c'est plus difficile d'être heureux quand on est un adulte que quand on est un enfant et c'est pour ça que tellement d'adultes vivent avec la nostalgie de leur enfance je ne sais pas si je vous ai répondu madame appuyez sur le bouton moi j'avais une question par rapport à construire le bonheur en famille est-ce que avant d'être heureux ensemble il ne faut déjà pas être heureux avec soi-même c'est pas ce que j'ai dit j'ai essayé de vous dire ça pendant une heure je crois moi mais c'était pas alors j'ai pas réussi ben voilà j'ai pas réussi je croyais que c'était ça que j'avais que je voulais vous dire mais c'est bien que vous le repreniez si j'ai pas été assez claire parce que dans un groupe quand il y en a un qui est malheureux c'est contagieux le bonheur comme le malheur sont contagieux et c'est pour ça que c'est très douloureux parce que quelquefois on nous amène des enfants qui vont mal et qui veulent pas faire de thérapie ou qui veulent pas continuer parce que c'est la seule façon qu'ils trouvent de dire mais c'est à l'étage au-dessus qu'il faudra aller travailler c'est mes parents qui vont mal mais oui vous avez raison je suis dépité quand même je pensais que j'avais j'avais été plus claire personne n'a entendu que je disais ça il fallait le formuler comme ça c'était pas formulé comme ça mais il me semblait que c'est piteux là quand je parlais d'accorder son propre violon d'être c'est de ça que je parlais allez d'autres questions c'est sûr que vous en avez en haut peut-être oui c'est ça vous avez évoqué je suis obligée de le dire ce qui a été mon cas la grossesse allongée et vous avez mentionné privation de mouvement est-ce que vous pourriez développer un peu pour que je comprenne mieux mais parce que l'enfant in utero est très poreux à ce qui se passe autour de sa mère les sons bon tout ça et les mouvements sont une source de maturation pour l'enfant les mouvements de la mère les mouvements de la mère sont des informations sensuelles et en plus quand elle se déplace elle va dans un endroit où il y a un bruit comme ci un bruit comme ça etc et elle marche plus ou moins vite elle monte les escaliers tout ça ça anime le développement de l'enfant et quand tout d'un coup il n'y a plus du tout de mouvement il y a une espèce de calme plat et il y a moins de variations de sons autour de lui et donc il y a certaines privations sensorielles mais on s'en remet oui effectivement alors si la mère est très en contact avec l'enfant c'est moins dommageable mais si une femme n'est pas du tout en contact avec son enfant ou qu'elle est trop anxieuse alors que du coup l'utérus est dans un tonus un peu tendu pour l'enfant il y a comme une privation de mouvement et comme un interdit de mouvement mais là il s'agit du contraire c'est à dire que un enfant qui est attendu jour après jour pendant des mois est-ce que dans tous les cas il y a justement je peux dire cet amour entre la mère et l'enfant à la naissance parce que je peux dire le sentiment maternel les femmes n'ont pas d'instinct maternel elles ont un sentiment maternel mais pas toutes et il est très variable il y a des femmes chez qui ils se réveillent relativement tardivement ce qui est très culpabilisant on appelle ça le maternal lag comme le jet lag en avion le décalage il y a des femmes qui elles ont leur bébé dans les bras elles ne peuvent pas le reconnaître comme leur enfant et en avoir de la joie et c'est très perturbant est-ce qu'il n'y a pas également à l'opposé est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein d'amour vous voyez ça c'est une grande question parce qu'il faudrait commencer par dire qu'est-ce que c'est l'amour je pense que quand l'amour est donné de manière adéquate tout simplement on peut dire que si on aime un enfant qui n'est pas encore né comme quand il aura 18 ans ce n'est pas adéquat si on aime un enfant de 15 ans comme quand il avait 3 ans ce n'est pas adéquat donc c'est la grande question qu'est-ce qu'on appelle l'amour là on peut faire un cycle sur l'amour il y a beaucoup à dire qu'est-ce qu'on appelle l'amour alors il y a des gens qui croient qu'aimer c'est posséder que c'est surprotéger donc ils ont une façon d'aimer qui est très étouffante donc ça ne fait pas forcément du bien et au nom de l'amour on commet quelques crimes quand même alors il y a des crimes discrets d'éteindre l'autre jour après jour en lui interdisant d'être lui-même puis après il y a le crime passionnel vous voyez l'amour à bon dos bon donc dans la vie fétale bien sûr le plus important c'est la relation subtile entre la mère et l'enfant une femme par exemple quand elle est vraiment affectivement avec son enfant elle peut le bercer dans le giron c'est-à-dire que si elle a le sentiment qu'elle le prend vers son coeur tous les muscles à la fois l'utérus les muscles abdominaux les diaphragmes les diaphragmes thoraciques se modifient en tonus et deviennent tellement mous là où elle met son invitation affective que l'enfant est comme aspiré vers le haut donc elle peut le placer vers le père de l'autre côté elle peut inviter un jumeau en bas un jumeau en haut elle peut faire beaucoup de choses même sans poser ses mains vous voyez c'est tout un monde et l'enfant il discerne le moindre changement dans le giron maternel donc c'est pas allongé ou pas c'est vrai qu'une femme qui bouge plus c'est une privation pour elle et aussi pour l'enfant mais si elle est affectivement là c'est beaucoup mieux qu'une mère qui gigote tout le temps et qui n'est jamais avec son enfant voilà ce sont des domaines un peu complexes un peu subtils je crois qu'il y avait une question là-haut oui j'avais cru voir le micro circuler bonsoir à tous bonsoir madame Dulto je vous remercie énormément pour cette conférence que j'ai trouvé vraiment très passionnante alors ma question le manque de transmission une mémoire traumatique peut-il entraver le fragile équilibre du bonheur familial quelles seraient les solutions pour remédier à cet équilibre voilà merci la réponse d'abord c'est oui bien sûr et maintenant justement ça a été il y a beaucoup de gens qui ont écrit là-dessus sur la crypte et le fantôme comme Thoreau et Abraham sur le fait que les choses importantes on ne sait pas comment mais elles se savent de génération en génération donc c'est tout à fait imprudent de les cacher si on cache quelque chose d'organique sous un meuble un jour ça pourrit et ça moisit et ça sent mauvais et ça a des effets délétères bon donc dans les familles c'est pareil il n'est pas prudent de cacher les choses importantes dans le registre joyeux dans le registre douloureux qui ont atteint une famille donc quand il y a du secret évidemment le mieux c'est de le dévoiler mais pas n'importe quand ni n'importe comment et c'est ça où ça devient vraiment délicat à faire parce que c'est pas en assénant les vérités qu'on fait forcément du bien ni en culpabilisant ceux qui les ont cachés alors notre façon à nous de travailler là dessus c'est quand j'accompagne des femmes enceintes de demander que au moment de la naissance d'abord nous demandons nous en autonomie que le père soit le premier qui prenne l'enfant dans ses bras et pas une sage femme ou une péricultrice pour que le premier délimant soit donné en sécurité par le père à un enfant qui regarde sa mère tout en vivant sa première expérience de verticalité et c'est dans ces premières heures qu'il faut dire les secrets de famille et ça permet qu'il soit détabouisé parce que un jour ou l'autre l'enfant fera du symptôme plus ou moins gravement autour de ce secret même si les parents ne le connaissent pas parfois mais s'ils le connaissent ils seront beaucoup plus à l'aise pour dire ah oui maintenant tu as besoin qu'on reparle de ça on t'en avait parlé à ta naissance mais tu as oublié et c'est beaucoup plus allégeant de le faire comme ça je ne sais pas si je vous ai répondu oui on poursuit là-haut oui bonsoir je suis en haut loin comme le disait monsieur le maire en début les familles ont beaucoup évolué famille monoparentale famille homoparentale famille recomposée que pourriez-vous nous dire du bonheur dans ces nouvelles familles est-ce qu'il y a d'autres composantes d'autres modalités de bonheur alors forcément il y en a heureusement mais c'est compliqué aussi dans la mesure où nous vivons avec des archétypes et nous vivons dans une société où il y en a alors les enfants de familles homoparentales souvent ils en prennent un petit peu pour leurs parents je dois dire ça ils en souffrent je trouve qu'une famille monoparentale c'est très 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 difficile c'est très difficile d'être seul pour élever un enfant vraiment et donc heureusement il y a des familles de coeur il n'y a pas que les familles de sang les familles de coeur les voisins le quartier s'il n'y a pas de famille en tant que telle autour il faut créer de la famille c'est à dire créer autour de l'enfant un groupe de gens qui partagent qui s'entendent qui se respectent avec qui on peut échanger parce que le ping pong à deux entre un enfant et un parent seul c'est rapidement très très difficile et paradoxalement les gens qui sont seuls avec un enfant il faut qu'ils acceptent que cet enfant aille souvent dormir ailleurs pour être mis dans un bain où il y a autre chose éventuellement une famille ils adorent ça une famille où il y a un papa une maman plusieurs enfants et ça les régénère d'aller là-dedans voire même aller vivre en pension dans un groupe les humains n'ont jamais été faits pour vivre nez à nez deux à deux ça n'existait pas avant et les progrès techniques ont apporté des choses moi je me souviens d'un vieux monsieur quand je faisais des remplacements je faisais mes études j'avais été voir un vieux monsieur à domicile il m'avait dit ah docteur vous n'imaginez pas le malheur qu'a entraîné pour moi l'eau courante parce qu'avant j'allais prendre l'eau dans la cour et on se parlait maintenant je parle plus à personne oui alors voilà les progrès techniques ont isolé on voit des cas de solitude expérimentale des gens tout seuls qui travaillent face à un écran toute la journée tout seuls et qui rentrent chez eux tout seuls ou seuls avec un enfant et un enfant il a besoin l'affectif l'intelligence ça a besoin d'être nourri et c'est rare qu'un adulte tout seul suffise parce que souvent quand il rentre il est fatigué et puis il revient toujours du même endroit il n'a pas forcément des choses à raconter alors une fratrie un autre adulte etc donc il faut créer des familles il y a des familles de coeur elles sont largement aussi importantes que les autres bonsoir je souhaitais je suis à l'étage sur votre gauche bonsoir vous avez évoqué la question de l'équation de transmission oui ça m'intéresse énormément et j'aurais aimé savoir si à votre avis c'était vraiment du ressort de l'enfant qu'essayer de résoudre cette équation ou est-ce que c'était pas davantage le rôle du parent que d'essayer d'être un petit peu au clair et d'avoir travaillé un minimum les choses pour savoir ce qu'il était en train de transmettre consciemment ou inconsciemment à son enfant oui je veux pas être dichotomique non plus mais voilà est-ce que vous pourriez revenir sur cette l'équation de transmission c'est quelque chose qu'on peut pas résoudre quand on est enfant mais c'est quelque chose à laquelle encore on peut réfléchir je vais vous dire comment m'est venue cette formulation il se trouve que par nature je suis quelqu'un qui est toujours fait deux études en même temps et j'ai plusieurs activités je m'occupe de l'édition j'ai mes patients j'enseigne il y a cette aventure théâtrale je fais beaucoup de choses et j'en ai eu marre d'entendre des gens me dire enfin pourquoi tu fais tout ça et j'ai eu envie de leur dire mais pour moi tout ça c'est comme une symphonie tout a du sens parce que dans toutes ces activités je ne fais qu'une seule chose c'est m'occuper des humains d'une façon ou d'une autre je m'adresse aux petits avec les livres avec le théâtre c'est dans le décalé mais c'est tout le temps ça c'est mettre au service de la réflexion de tous ce que j'apprends de mes patients comme soignants ou de mes maîtres bon et je me suis dit mais alors bon il faudrait que j'arrive à résumer ça et j'ai trouvé cette formulation de l'équation de transmission voilà comment moi ce que j'ai reçu il se trouve que j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis née dans une famille vraiment sympathique et intéressante où c'était très agréable de vivre et je suis consciente que c'est une chance ensuite j'ai pu faire diverses études qui m'intéressaient toutes et dans cette étude j'ai eu des grands maîtres j'ai eu des grands maîtres de théâtre j'ai eu des grands maîtres de sociologie au théâtre j'ai travaillé avec Jacques Lecoq et avec Antoine Vitesse en sociologie j'étais l'élève de Ballandier et après j'ai eu la chance d'être l'amie de Germaine Tillion les maîtres c'est aussi les gens qu'on rencontre c'est pour ça que maintenant je ne mesure plus en siècle mais en Germaine ça c'est trois Germaines c'est ma seule centenaire que je connaisse j'ai eu des grands maîtres aussi en médecine dans divers régis de la médecine et Franz Vellin était un grand maître donc j'ai reçu beaucoup de tous ces gens alors en fait j'ai une autre théorie qui est la théorie des faits banquières qui c'est à dire que quand vous avez des faits qui se pensent sur votre berceau et qu'elles vous donnent alors il y en a qui vous donnent beaucoup de beauté d'autres beaucoup d'argent d'autres beaucoup de pouvoir d'autres n'importe quoi bon et bien en fait elles ne donnent pas elles prêtent et si on ne rend pas à la hauteur de ce qu'on a reçu on ne s'en sort pas voilà alors moi comme j'ai beaucoup reçu il faut que je transmette beaucoup c'est pour ça que j'ai besoin de tous ces outils de transmission variés parce qu'un seul ne me suffit pas voilà et donc je me suis dit mais dans le fond c'est tout le temps à référer à qu'est-ce qui donne sens à une vie mais ce n'est que ça ce n'est que ça c'est transmettre les gens arrivent ils reçoivent quelque chose ils font quelque chose ils transmettent aux autres puis ils meurent c'est ça alors qu'on transmette uniquement dans l'amour familial ou dans la créativité ou dans n'importe quoi on s'en fout c'est transmettre qui compte et si on dit au moment de mourir j'ai transmis quelque chose même si c'est la recette je trouve de la parfaite mousse au chocolat c'est transmis c'est bien c'est déjà quelque chose mais au moins qu'on se pose cette question qu'est-ce que j'ai reçu qu'est-ce que je transmets c'est la minimum de politesse vis-à-vis du fait qu'on reçoit et quand on reçoit des choses très négatives ça arrive aussi l'art c'est de ne pas se victimiser et de se dire qu'est-ce que je vais en faire de bon et on voit beaucoup de gens qui y arrivent bonsoir merci beaucoup pour toutes ces transmissions j'aimerais vous entendre sur la GPA que vous disiez inacceptable je pense que ça va faire partie de notre avenir plus ou moins proche ça va faire partie de l'histoire de ces nouvelles familles qui naissent sous nos yeux et vous parliez de famille de coeur alors voilà entre les progrès les familles de coeur est-ce que l'autonomie va pouvoir être va pouvoir faire le lien dans ces cas-là moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à me faire un avis sur cette question de la GPA il y a des jours où je trouve j'entends des histoires merveilleuses je me dis oui c'est formidable c'est incroyable de pouvoir faire ça et puis le lendemain je me dis non mais c'est atroce comment on peut faire un truc pas et voilà j'aimerais vous entendre on ne peut pas penser la GPA sans avoir en arrière fond cette idée de l'épigénétique qui est très importante vous savez que les vétérinaires pratiquent la GPA depuis très longtemps mais ils sont devenus beaucoup plus prudents que nous parce qu'ils ont vu qu'il y avait des caractères transmis jusque dans le pelage donc l'imprégnation de l'enfant par la mère qu'il porte est très importante et si on tient compte de l'épigénétique elle l'est et là il y a des faits d'inscriptions dans la formation de son système nerveux qui sont très importantes ce qui se passe dans les tout débuts de vie par rapport à la mise en place des structures cérébrales c'est d'une précision extrême et d'une importance ce qui est terrible dans les tout débuts de vie c'est qu'il y a des événements qui durent une seconde et qui vont avoir des effets très importants sur toute une vie donc c'est une responsabilité énorme premièrement deuxièmement les aires corticales libres l'enfant qui naît il a un passé et ce passé l'imprègne fortement et cette mère qu'il a portée elle est sa planète mère elle est sa planète d'attache elle est sensuellement ce qui est consubstantiel de lui la proto-identité ce qui sera le fondement de son identité elle est faite du concert polysensuel de ce qu'il vit pendant la vie prénatale les voix qu'il entend les aboiements du chien la sonnette les goûts de la cuisine de ce qu'elle mange puisque l'enfant reconnaît in utero et que le goût est très très important ils ont fait en Allemagne à une époque il y avait du ketchup à la vanille en Allemagne et c'est Benoît Schaal qui est un chercheur qui travaille sur l'odorat c'est absolument passionnant tout ce qu'il fait lisez-le qui raconte cette expérience 40 ans après ils ont pris une masse d'adultes ils ont fait choisir entre plusieurs ketchup tous ceux dont les mères aimaient le ketchup à la vanille ils ont choisi le ketchup à la vanille c'est une imprégnation très profonde par l'essence avec des traces mnésiques non conscientes mais sous-jacentes qui sont là bon alors déjà on ne peut pas faire comme si ça n'était pas donc quand un enfant a été porté par une femme et que immédiatement à la naissance on le sépare de sa planète mère qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait d'abord il faut vraiment le prendre pour un crétin en disant finalement c'est pas la sa mère c'est celle-là et paf tout cet univers sensuel toute ta proto-identité c'est rien tu es prié de t'adapter c'est pas évident à une époque il y avait une étude souhait de voise qui montrait que les enfants qui avaient été confiés à l'adoption avaient de meilleurs résultats scolaires alors ça vaut ce que ça vaut comme indicateur s'ils avaient eu un temps en institution que s'ils étaient passés directement d'une fausse mère à une vraie mère et ça laisse des traces je vais vous raconter une petite histoire étonnante qui est arrivée à ma mère on lui amène un enfant parce qu'il dormait pas et lors d'une des séances il prend deux voix très différentes une petite voix qui dit ah non s'il te plaît laisse-le moi je t'en prie mon petit beau doigt et une voix comme ça qui dit non salope il fallait y penser avant etc un truc très marqué où il s'agit de prendre un enfant à quelqu'un et puis le lendemain la mère téléphone et lui dit écoutez j'annule les rendez-vous parce qu'en sortant de chez vous il a dormi il a dormi un nombre d'heures incroyable et depuis il dort donc c'est pas la peine qu'on vous revoie elle dit ah si 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 revenez me voir parce qu'il s'est passé une chose importante elle voit l'enfant elle lui lit parce qu'elle écrivait tout ce qui se passait elle lui lit la scène en prenant les deux voix lui il joue il fait comme si de rien n'était bon alors elle dit dans ce cas là je vais avec ton autorisation je vais raconter à ta mère elle va chercher la mère et elle lui dit écoutez faut que je vous lise quelque chose vous allez me dire ce que ça vous évoque elle lui lit ça et peu à peu la femme s'effondre en larmes en disant c'est pas possible c'est pas possible parce que c'est ce qui s'était passé à la naissance de l'enfant et elle était la seule à l'avoir entendue avec la mère de l'enfant et c'était une histoire comme ça c'était ça se passait en Belgique c'était une jeune fille qui avait été enceinte d'une histoire d'amour avec son professeur et c'est pour ça qu'elle avait donné ce prénom à l'enfant parce qu'elle avait été tellement bouleversée d'entendre la pièce à côté que c'était le prénom qu'elle voulait donner qu'elle l'avait donné et ça avait été organisé par la grand-mère et cette femme avait plusieurs enfants en tout cas deux comme ça elle arrivait dans une ville avec un coussin sur le ventre une nouvelle ville ils emménageaient dans une nouvelle ville avec un coussin sous le ventre elle rentrait dans la clinique et elle partait avec un enfant donc ça c'était comme un magnétophone dans l'enfant ça c'est une histoire on n'entend pas tout le temps d'histoires comme ça mais elle est vraie et il y en a plein moi j'ai des histoires comme ça aussi je ne peux pas tout raconter mais je sais que les mouvements de naissance que les traces sont très fortes donc déjà il y a ça on va laisser on va arracher quand on adopte un enfant on essaye de réparer un malheur qui lui est arrivé il a été arraché à sa planète mère quand on programme le malheur d'un enfant c'est pas la même chose il faut toujours se demander qu'est-ce que je lui dirais quand il aura 12 ans et qu'il sera désespéré alors d'une part il y a cet aspect là je trouve ça totalement irresponsable quand on sait l'histoire des secrets quand on sait l'importance du transgénérationnel l'épigénétique etc et qu'après on nous emmerde tout le temps pour le principe de précaution et qu'on fait ça c'est quand même très irresponsable bon parce que qu'est-ce qu'ils vont faire comme adultes ils vont aller peut-être bien comme enfants ça ira à peu près mais c'est quand ils vont devenir adultes il faut trois générations pour savoir ce qu'on a fabriqué dans un lignage c'est à trois générations qu'on voit la folie alors on va nous dire regardez ils vont bien etc et puis par ailleurs d'un autre point de vue je veux dire c'est pas madame Bétancourt qui va louer son ventre et donner ses ovocytes enfin dans les pays où on les vend la plupart du temps je veux dire qu'en général ce sont des femmes en détresse ou dans des moments de leur vie très particuliers parce qu'il y a les usines à naître en Inde qui sont épouvantables allez voir sur l'internet un film s'appelle Google Baby vous verrez une femme à qui on fait une césarienne alors l'obsétricienne a son téléphone elle donne un rendez-vous à des autres elle fait sa césarienne la mère pleure et l'enfant pleure et il passe devant elle il se regarde un instant je crois qu'elle le touche ça dure 10 secondes et tout le monde pleure la mère et l'enfant et l'autre il dit mais pourquoi vous pleurez ça s'est bien passé voyez ça c'est de la barbarie il y a un comique bizarrement qui s'appelle La Fesse qui a dit une chose que je trouve extraordinaire il dit nos vivos aux frontières de la barbarie et bien je pense que si nous généralisons la GPA et qu'on en fait une chose banale on fait un grand pas vers la barbarie parce que ça ne peut pas être humanisant ça ne peut être que déshumanisant et puis enfin je trouve que dans une période où on se vante d'avoir aboli l'esclavage se vanter que des femmes louent leur ventre et que d'autres achètent des bébés c'est pas forcément dans le sens du progrès ce que je pense profondément c'est que là l'humanité a un rendez-vous avec elle-même qui est majeur parce que les progrès techniques l'ont amené à des questions majeures et que donc la question que j'appelle majeure c'est qu'est-ce qui est différent qu'est-ce qui nous différencie des autres animaux en dehors de la parole du symbolique et de l'imaginaire alors chaque fois que la pédiatrie s'enchante de faire aussi bien que les vétérinaires je m'inquiète parce que je pense nous avons nous avons réussi à réduire les animaux à l'état d'objet nous les traitons comme des objets et le grand progrès c'est de traiter les humains comme des animaux vive l'avenir je n'avais pas tout à fait prévu que ce cycle sur le bonheur se termine par une dissertation sur la barbarie mais finalement nous sommes tous responsables de l'avenir du bonheur on pourrait en rester là d'autant plus que vous ouvrez effectivement sur l'avenir et que ce sera le thème de notre cycle de l'an prochain sur lequel nous travaillons effectivement et qui nous permettra d'accueillir des auteurs de science-fiction des philosophes des spécialistes du transhumanisme peut-être des sociologues des démographes des climatologues puisque ce sera le grand sujet donc on essayera de vous projeter sur quelques décennies en avant au cours du cycle de l'an prochain je crois qu'on ne pouvait pas rêver mieux pour terminer ce cycle de vous accueillir et je propose à tout le monde je suis désolée qu'on termine sur cette note mais c'est pas grave en même temps alarmiste mais alors profitons-en parce que ça nous convoque chacun individuellement à prendre position par rapport à tout ça et à se donner comme but d'être très contagieux dans le bonheur c'est ce que je voulais dire on ne pouvait pas rêver mieux parce qu'il y a une vraie épidémie de bonheur ce soir que vous écoutez ce soir merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous j'espère que ce cycle aura permis à chacun de trouver un chemin son chemin vers le bonheur ou vers son paradis perdu s'il a effectivement perdu en tout cas merci d'avoir été fidèle à nos rendez-vous moi je vous indique juste le chemin vers le cocktail c'est au premier c'est moins ambitieux et je vous invite avant de nous trouver je vous invite à être présent à la présentation de la saison culturelle au Passy le vendredi 5 juin prochain on vous présentera les spectacles de la saison du Passy l'an prochain donc on vous y attend vous allez venir jouer avec ma partenaire et pourquoi pas merci à tous de votre présence bonne fin de soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous